Dans une voiture moderne, je dispose de plusieurs interfaces sous la main. L'écran tactile, bien sûr, les commandos volants, et de plus en plus, on a également la reconnaissance vocale. Alors, la voix, ce n'est pas quelque chose de véritablement nouveau dans l'automobile, mais cela a tendance quand même à se généraliser, et surtout, la voix a fait beaucoup de progrès. Donc, concrètement, il suffit que j'appuie sur un petit commodo qui se trouve juste à côté du volant si je veux piloter une fonction à la voix, au lieu d'avoir à manipuler un écran. Démonstration. Guider vers 86 rue du Dôme, Boulogne-Biancourt. Donc là, le système de navigation a compris la requête. Et j'ai le choix. Ligne numéro 1. Calcul d'itinéraire vers 86 rue du Dôme, Boulogne-Biancourt, Encourt. Voilà. En quelques secondes, j'ai pu rentrer un itinéraire, ce qui d'habitude est un peu fastidieux. Et encore, on a fait beaucoup de progrès par rapport à l'écran tactile, mais là, il suffit simplement d'énoncer l'adresse, la reconnaissance vocale comprend le nom de la rue, le numéro et la ville. Donc, gain de temps, je n'ai plus qu'à me consacrer à la route en écoutant, bien sûr, ce que dit le système de navigation. Alors, un autre exemple, je peux aussi piloter les fonctions liées au multimédia. Une chose toute simple, par exemple, sélectionnez une station de radio. Veuillez parler après le bip. Écoutez Radio France Inter. Radio réglée sur Inter. Voilà, j'ai obtenu la radio souhaitée, c'est donc pas la peine d'aller chercher dans une liste qui est écrite sur l'écran. Je n'ai donc pas à détourner le regard et je reste concentré sur la route. Je le disais, la reconnaissance vocale a fait pas mal de progrès. Néanmoins, on n'est pas encore dans le langage naturel. On ne parle pas vraiment à sa voiture comme on parlerait à un passager, si j'en avais un, par exemple, à côté de moi. Cela dit, on s'en approche de plus en plus et je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on intègre le smartphone, qu'on le branche dans la voiture. Donc là, vous le voyez, on a changé d'univers. J'ai branché mon smartphone, qui est un iPhone, dans le véhicule. Et là, je retrouve en fait les principales icônes du téléphone. Mais ce n'est pas ça le plus important, c'est que du coup, je bénéficie de la reconnaissance vocale qui est celle de mon téléphone, mais dans la voiture. Et donc, si par exemple, j'ai besoin de dicter un message, au lieu d'avoir à manipuler mon téléphone, par exemple, eh bien, il suffit que je demande à la voiture, tout simplement, de dicter un SMS. Lionel, ne t'inquiète pas, j'ai juste 15 minutes de retard. Vous dites, Lionel, ne t'inquiète pas, j'ai juste 15 minutes de retard. Est-ce que j'en vois ? Oui. C'est fait. Voilà, c'est très simple en fait, je n'ai pas besoin de manipuler mon téléphone et de faire des manœuvres acrobatiques, et qui plus est, interdites. J'ai simplement demandé à la reconnaissance vocale d'envoyer un message, et ça s'est fait via le smartphone, depuis la voiture. Autre exemple d'application, avec la reconnaissance vocale, rechercher une musique qui est stockée par exemple dans ma bibliothèque, sur le smartphone. Écoutez Bernard Lavillier. D'accord, je vous mets les titres de Bernard Lavillier. Alors, la reconnaissance vocale ne règle pas tout, on ne peut pas tout piloter, même si sur certains véhicules, ça va jusqu'à commander, par exemple, la climatisation. En tout cas, c'est un complément bien utile par rapport à l'écran tactile et aux commandes sur le volant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada